Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est moi Isabelle, je suis de retour pour faire un astro-tarot surprise pour le signe de la balance. Balance, signe d'air. On va commencer par piger une carte émotionnelle pour le signe de la balance. Une carte émotion. Balance, signe d'air. Comment vas-tu aujourd'hui, signe de la balance? Balance, signe d'air, balance. Rempli d'énergie? Est-ce qu'on a besoin d'énergie? Continuons. Balance, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Balance, signe d'air. Balance, signe d'air. On nous présente le sommeur. Balance, signe d'air. Qu'as-tu besoin de voir aujourd'hui? Faux. Faux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qui est faux? On va clarifier. Faux. Balance, signe d'air. De quoi est-il question? Faux. On fait face à quoi? Faux. 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 De quoi est-il question pour le signe de la balance? C'est relié à une relation avec Cupidon. On va clarifier. On va clarifier avec les autres quatre. Pour le signe de la balance, signe d'air. Le faux-soit, on pourrait penser à ça. Peut-être qu'on ne se révèle pas. On manque d'authenticité, peut-être, dans la relation. Le faux-soit. Est-ce qu'on porte un masque en la relation? Balance. Continuons. Balance, signe d'air. De quoi est-il question? On nous parle de nouveau commencement. Une décision à prendre concernant un lien. Une décision difficile. Balance. Prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Balance, signe d'air. Et la carte du triomphe. Continuons. On va clarifier les quatre. Ensemble. Nouveau commencement, c'est la carte qui exprime le nouveau début. On repart à zéro. On est prêt. On est prêt à faire un premier pas. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Mais, on est prêt à partir. Nouveau commencement, nouveau début. Pour le signe de la balance, signe d'air, c'est une carte de changement du début d'un nouveau cycle. Clarifions. On a probablement un idéal que l'on souhaite atteindre. C'est la carte de l'élévation. On veut se dépasser. On pourrait penser ça. La carte de l'harmonie, ici, à l'envers. Elle, elle me parle d'un lien. Elle me parle d'un choix difficile à faire. On éprouve de la confusion, de l'hésitation concernant un lien, un partenariat. Là, tantôt, on a pigé, pour commencer, la carte de Cupidon, qui nous parle d'une rencontre amoureuse. Un lien, ici. Un lien amoureux. Donc, ici, la carte de l'harmonie à l'envers. Est-ce qu'on nous parle d'une triangulaire? On va clarifier. C'est un choix difficile. On est indécis. Ambivalent. Ambivalente. OK. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'infidélité conjugale. Ici, on nous parle de quoi? De risque de séparation. Terrain glissant. C'est probablement pour ça, ici, qu'on a commencé avec le sommeur et le mot faux. C'est comme si on ne se révélait pas tel qu'on est en la relation. Donc, il y a probablement, ici, une triangulaire. Continuons avec la carte prospérité matérielle et spirituelle. À l'envers. À l'endroit, elle nous parle d'une promotion, une augmentation, une amélioration sur le plan financier. Mais en ce moment, elle est à l'envers. On pourrait penser à une difficulté, là, sur le plan financier. On va clarifier pour le signe de la balance. Oups, ma carte est tombée. On aurait besoin de soutien, ici, sur le plan financier. C'est la carte rouge sur le plan matériel. Est-ce qu'on est avec une personne pour le soutien qu'elle nous apporte sur le plan financier? À vous de voir. Rappelez-vous si le message ne fait pas écho en vous, c'est qu'il n'est tout simplement pas pour vous. La carte du triomphe. Maintenant, à l'endroit qui nous parle ici d'aller de l'avant. On part à l'aventure. On est prêt. On est déterminé. On bouge. On veut atteindre un objectif. Ça me fait penser à la carte de l'élévation. Et associée à la carte du nouveau commencement. Bien là, ici, on y va avec la carte du triomphe. On prend de l'autonomie. On va voir ce qu'on nous dit. On avance. On bouge. On veut atteindre l'objectif. Bon, c'est la carte du diable. Ici, j'ai comme l'impression qu'on va dire oui à la tentation. Le diable représente la tentation. Il peut représenter l'aventure. On est en contact avec nos désirs ici. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne née sous le signe de la balance qui dit oui à son désir. Bien, c'est ce qu'on me présente aujourd'hui. Pour le signe de la balance. On est une personne passionnée, qui aime les plaisirs, qui aime jouir de la vie. J'ai vraiment l'impression ici qu'on dit oui à l'aventure. Il y a quelque chose ici. C'est un risque. On le sait, on est sur un terrain glissant avec la carte des dangers. La carte de l'harmonie à l'envers me parle d'une décision difficile à prendre concernant un lien. Je pense qu'on me présente ici la triangulaire. Et la pi représente aussi l'infidélité conjugale. Donc là, ici, aujourd'hui, c'est ce que je perçois. On dit oui à l'aventure. Mais c'est pour ça qu'on nous a montré ici le sommeur faux. C'est comme si on portait un masque dans une relation. Donc je pense qu'on me présente tout simplement une triangulaire. Est-ce que j'ai besoin de piger d'autres cartes? Pour le signe de la balance. Ici, on nous dit que on nous parle de faire des efforts concernant un lien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme pour entretenir un lien. Ça demande de faire des efforts. Mais là, ici, en ce jeu, ce que je perçois, c'est plutôt le goût de l'aventure qui est très, très présent. On est vraiment, comme on dit, tenté par le diable. On rencontre nos désirs ici. Et on va de l'avant. Je vais piger une carte pour cette zone-là. Mais vous le savez. Ici, vous le savez que c'est un jeu qui risque de... Vous le savez que c'est un jeu dangereux. Vous êtes sur un terrain glissant. C'est ce qu'on vous dit dans le fond. Je vais piger une carte pour déposer sur celle-ci. La carte du triomphe et du désir. Du diable. Révélation. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on pourrait être surveillé. On surveille. Donc, aujourd'hui, ce qu'on me montre pour le signe de la balance... Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui a probablement besoin de le voir. De voir le jeu. La carte de la révélation me dit qu'on pourrait être surveillé ici. C'est la carte qui me dit qu'on cherche de l'information. Qu'on pourrait découvrir ici. L'aventure. Je vais piger maintenant une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Pour le signe de la balance. C'est comme si c'était un défi qu'on voulait relever. Il y a vraiment l'énergie du défi ici dans l'aventure que je rencontre. Pour le signe de la balance. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la balance. C'est la carte de l'hiver qui s'est retournée. Froideur, fête, célébration et fin. Est-ce qu'une relation ici... On nous parle de froideur. Il y a froideur en une certaine relation. C'est la carte qui représente la fin d'un cycle. On s'en va vers un changement. La fin de l'année. C'est l'hiver. Il fait froid. On a besoin de chaleur. On a une décision difficile à prendre concernant un lien. On l'a vu. On veut s'élever. On veut atteindre un objectif. Ici, on voit, avec la carte triomphe et le diable, qu'on est tenté par le diable. On répond. On va de l'avant ici. On s'active pour répondre à notre désir. Tout en sachant que nous pouvons être surveillés ici. Qu'on peut découvrir. Qu'on peut découvrir l'aventure. Ça pourrait mettre fin ici. C'est la carte de l'hiver qui représente la fin. Ça pourrait mettre fin à la relation aussi. Oui, avec la carte des dangers qui nous parle de séparation. C'est à vous de voir. Ça pourrait mettre fin à la relation aussi où on ressent de la confusion, où on a de la difficulté à faire un choix. La relation en laquelle on ne se montre pas telle que l'on est. On cache ici. C'est le faux soi qui est là. Je vais piger une dernière carte. C'est la carte du flirt. Donc, voilà. C'est ce que j'ai vu pour vous. On a le goût du flirt. Là, je vais terminer avec une carte. Est-ce que j'ai besoin de piger une autre carte pour le signe de la balance? Balance, c'est une d'air. Avec une autre carte de l'oracle de l'âme intuitive. C'est la séduction, les jeux de séduction. C'est ce qu'on nous montre aujourd'hui pour le signe de la balance. Rêve. Rêve. J'ai l'impression qu'on rêve ici de l'aventure. À vous de voir. Je vais terminer avec une carte animale pour le signe de la balance. On est vraiment dans le monde des émotions, de l'imagination. Il y a quelque chose ici. La personne que je rencontre est probablement une personne rêveuse. Une personne rêveuse. Balance. Je vais terminer avec une carte animale pour vous, pour le signe de la balance. Ce que j'aime de toi, tu passes rapidement à l'action. C'est le léroport. Tu passes rapidement à l'action. Et ici, avec la carte du triomphe, c'est justement une personne qui bouge. Qui se met en action. En mouvement, let's go. On s'en va vers notre objectif. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre ma pause. C'était le message pour vous, signe de la balance. Bonne journée. Bonne journée.